La route vers la ville du sommeil Il était une fois un petit garçon appelé Petit Garçon Bleu, qui rendait visite à son oncle Phil à la ferme. Quand la nuit tombait, il se couchait tout seul en haut dans un grand lit. Il était tellement fatigué qu'il pleurait, mais il ne pouvait toujours pas dormir. Sa mère lui manquait, elle ne venait pas lui border dans son lit et lui donnait son baiser du soir. Il pensait à toutes les choses qui lui permettaient de s'endormir et auxquelles sa mère lui avait dit de penser. Il essayait de compter les moutons, sautant par-dessus une clôture. Il fredonnait une berceuse, mais ses yeux étaient toujours ouverts quand la fée rayon de lune regardait et fredonnait. « Bonjour, petit garçon en pijama, es-tu en route pour la ville du sommeil ? » Petit Garçon Bleu répondait en chantant. « Plus j'essaie de dormir et plus mes yeux restent ouverts et regardent le monde. » Ensuite, la fée rayon de lune dansait droit dans la chambre vers un tableau accroché au mur, tout en fredonnant. Certains montent et d'autres descendent. Tous en route pour la ville du sommeil. Le tableau montrait une longue route avec des maisons de chaque côté. Soudain, la chose la plus étonnante survenait. Des étoiles brillaient dans le ciel du tableau et commençaient à scintiller fortement. De la lumière sortait des fenêtres des maisons et elles commençaient à scintiller fortement. La fée rayon de lune disait « Petit garçon, bien que je ne connusse pas ton nom, allons franchir ensemble le cadre du tableau. » Il faisait ce qu'elle disait. Ils partaient ensemble sur la route de la ville du sommeil. Quand Petit Garçon Bleu regardait en arrière, il voyait une centaine d'autres enfants franchissant le cadre du tableau. Et il voyait tous ses petits amis le suivre. Il y avait Betty avec sa nouvelle poupée près d'elle et Bobby avec son ours en peluche. Petite Marie venait aussi, traînant son chariot derrière elle. Un vieux monsieur endormi allumait des lampes tout le long de la route et fredonnait. Pas à droite, pas à gauche, en haut et en bas. C'est ainsi que nous marchons vers la ville du sommeil. Il voyait un vieux moulin à vent endormi qui tournait autour et autour et le moulin bourdonnait. Les voilà avec un sourire et un froncement de sourcils en route pour la ville du sommeil. À ce moment-là, Betty s'asseyait et s'endormait sous le moulin à vent. Le reste des enfants continuait à marcher. Ils pouvaient voir les lumières de la ville du sommeil scintiller fortement à distance. Ils entendaient les oiseaux endormis, gazouillés dans les arbres. Voici un drôle de garçon. Il visite souvent la ville du sommeil. À ce moment-là, Billy s'asseyait sous les arbres et s'endormait, tandis que les autres enfants se dépêchaient. Ils passaient près d'un petit ruisseau endormi qui murmurait « Hourra ! Hourra pour les pyjamas ! » « Vous en aurez besoin dans la ville du sommeil ! » Tous les enfants, excepté petit garçon bleu, prenaient place et commençaient à lancer des cailloux dans leur ruisseau. Et rapidement, ils commençaient à somnoler et s'endormaient profondément. La fée rayon de lune fredonnée. Les heures passent, les heures s'évanouissent. Le marchand de sable se balance d'avant en arrière. En effet, il y avait le vieux marchand de sable endormi, qui se balançait d'avant en arrière, dans un hamac. Petit garçon bleu était tellement fatigué qu'il se glissait dans le hamac à côté du marchand de sable. Et s'endormait sur la route de la ville du sommeil. Les lumières s'éteignaient, une par une, dans les rues et les maisons. Et tout le monde commençait à s'assoupir. « Ding, ding, ding ! » Une petite cloche sonnait, et petit garçon bleu regardait autour de lui. Le marchand de sable était parti. La fée lumière du soleil appelait « Tu te réveilles heureux ! » « Tu es enfin revenu du pays des rêves ! » En effet, petit garçon bleu se réveillait dans le grand lit. Et bientôt, il descendait les escaliers en courant. Oncle Phil disait « Bonjour ! Tu descendais rapidement, mon garçon ! » Petit garçon bleu répondait « Je viens de revenir de la ville du sommeil ! » Mais la partie la plus étonnante de l'histoire reste à venir. Écoutez ! Lorsque oncle Phil ramenait petit garçon bleu chez lui ce soir-là, dans son vieux chariot, il y avait également une mystérieuse boîte enveloppée de papier et de ficelles mystérieuses dans le chariot. À l'heure arrivée, il remettait la boîte à petit garçon bleu. À l'intérieur de cette boîte, il y avait de petites maisons en papier, des lampadaires en papier, des moulins à vent et des arbres, ainsi qu'un arbre avec un hamac pour le marchand de sable. Il fallait exactement une heure à petit garçon bleu pour installer la petite ville. Oncle Phil y attachait un câble et petit garçon bleu criait de joie car chaque maison et chaque réverbère brillaient d'une lumière scintillante. Oncle Phil disait « Tu es un petit garçon en pyjama, alors je t'ai acheté la ville du sommeil ! » Petit garçon bleu remerciait Oncle Phil et jouait pendant des heures avec sa nouvelle ville en miniature. La fée rayon de lune jetait un coup d'œil par la fenêtre et fredonnait en regardant petit garçon bleu jouer. Chaque enfant en pyjama est en route vers la ville du sommeil. Sa voix était si incroyablement endormie que, tandis qu'elle chantait, même Oncle Phil, qui racontait l'histoire, s'endormait. Toutes les fées regardaient en bas et disaient « Ils sont en route vers la ville du sommeil ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada »